Musique de générique Je suis le jeu maudit qui apparaît dans le générique et qu'on a jamais vu en test Alors effectivement, expert, avant de commencer, l'épisode expert, pour tout vous dire, partait d'un délire un peu spécial puisque c'était vraiment au moment où il y avait beaucoup de cette vibe Elle est tout le temps maintenant, elle est systématiquement Mais il y avait une vibe un petit peu des fois dans les commentaires C'était mieux les anciens tests Moi je préférais quand c'était mieux avant Puis c'était plus drôle quand t'étais gros quand même Et puis c'est plus pareil maintenant Puis de toute façon en vrai depuis qu'il y a une meilleure caméra c'est plus drôle Et puis de toute façon moi j'aime rien dans la vie Enfin bref donc voilà C'était le fameux c'était mieux avant bien sûr Bon maintenant à ces commentaires là on y fait plus attention Du coup on s'est dit ok Vous voulez une vidéo comme avant ? On fait une vidéo comme avant Donc c'est parti Et évidemment on s'est dit C'est l'occasion ou jamais De parler de ce fameux jeu Parce qu'on voit dans le générique Parce qu'effectivement dans le générique JDG On voit quelques secondes du jeu Legoonies sur NES Test qui n'a jamais existé Et bien on s'est dit bah voilà C'est l'occasion d'en parler très rapidement Mais de faire aussi un épisode qui est conceptuel Où là pour le coup dans cet épisode On a vraiment Alors que pourtant on était passé à la 5D On était passé on avait un appareil de ouf On est repassé vraiment littéralement Sur la méthode d'écriture du début des années JDG C'est à dire on a ressorti le Je vais y venir Non 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 sérieux Les intrigues avec des jeux pourris Qui flottent avec des fils en nylon Et évidemment on a fait revenir Les intrigues avec des jeux pourris Parce que c'était mieux avant Donc on s'est dit bah Ok y'avait quoi avant ? Bah y'avait des jeux qui flottaient avec des fils en nylon Donc allons-y Faisons comme avant On a arrêté ça en 2012 Ah ma toute puissance Je vais te détruire Non mais t'es une boîte en plastique Et c'est Seb qui fait la voix là Salut Seb Salut C'est vraiment comme ça C'est vraiment comme ça qu'on faisait Dès que vous voyez un jeu qui flotte C'est vraiment Y'a vraiment le jeu scotché avec deux fils en nylon C'est pas un truc genre on a fait On a fait exprès pour la blague Non non c'est vraiment comme ça qu'on faisait Subis la malédiction Tout le monde me voit à chaque épisode Mais j'ai jamais eu d'épisode à moi Ceci va être réparé Mais tout le monde le passe le générique Par la magie du fond du Homme On voit les fils bien sûr Bah en fait c'est à dire que Ça aussi ça fait partie du délire On fait comme avant C'est à dire que les fils Après on a commencé à les masquer Parce qu'on faisait ce qui s'appelle une clean plate C'est à dire qu'en gros tu poses la caméra Tu mets le jeu Puis après tu fais du truc qui s'appelle de la rotoscopie Et après tu enlèves les fils comme ça Là on voulait un épisode comme avant Pas de problème Facile pour nous Et du coup ça a été un des épisodes les plus faciles à faire Cet épisode a été un des épisodes les plus faciles à faire Ah y'a pas de problème On l'a chié en deux semaines et demie Aucun souci Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi l'image est en tout petit ? La musique des Gremlins Qu'on a entendu Je vois c'est bien ça C'est les Gremlins sur NES Et là donc oui On a littéralement ressorti la première caméra On a vraiment ressorti C'est pour ça que l'image est en tout petit Parce qu'en fait là l'image est en 480p C'est pour ça qu'elle est en tout petit Elle est en 480p Comme les premiers épisodes de Joueur du Grenier Qui étaient en 480p Et ensuite je l'ai étiré évidemment pour le mettre en 1080p Pour le mettre en HD Mais là c'est l'image qu'on a filmé avec notre première caméra En fait c'est-à-dire que c'est vraiment le C'est vraiment le J'ai même oublié comment s'appeler notre caméra Mais c'était une caméra on a filmé On a vraiment refilmé avec des cassettes mini-DV C'est-à-dire c'était un épisode qu'on a dû numériser Comme à l'ancienne Donc on a... L'épisode il est en... Cet épisode-là il n'est même pas en... Il n'est même pas en numérique en fait Il est en... C'est un épisode qui est en analogique Donc vraiment le truc comme avant C'est-à-dire avec les mini-DV Pourquoi c'est déformé ? Et pourquoi c'est moche et dégueulasse ? Et pourquoi quand je parle fort le sang il sature ? Je crois qu'on est retourné en 2010 Oh putain ma voix de merde ! Putain de merde Ok tu le veux ton test ? Tu vas l'avoir Avec évidemment les vieilles têtes à la VGN Le jeu est un jeu de plateforme classique On y sent bien la patte de Konami Puisque cette esthétique et certains bruitages Me rappellent fortement Tortue Ninja La preuve c'est que j'ai un peu mommi Le jeu alterne globalement entre toutes les phases C'est vrai que là Là le côté analogique c'est con Mais je le mets... C'est fou On dirait que la qualité On dirait que c'est genre C'est flou que la qualité est pas bonne Non c'est juste que l'épisode il est vraiment en analogique Et comment ça marchait en fait pour vous expliquer ? Parce que c'est vrai que ça a une époque Ça a plus de 10 ans maintenant ce truc Mais en gros ça veut dire qu'on a filmé l'épisode Donc avec la caméra Et ensuite tu dois faire l'acquisition Vraiment comme à l'ancienne Tu dois faire l'acquisition Donc tu branches la caméra sur ton ordinateur Et si t'as 3h de rush Bah t'attends 3h Tu laisses défiler Parce que c'est pas... Il n'y a pas de carte SD C'est vraiment la cassette Tu remets la cassette Tu la mets dans ta caméra T'appuies sur play Et t'enregistres ce qui sort de ta caméra sur ton PC Comme ça quoi C'est... Ça faisait... C'était trop bizarre de refaire ça en fait Parce que c'est vrai que c'est comme ça qu'on faisait au début Mais c'était trop bizarre quoi Elle exporte avec des cassettes quoi Et ce jeu mais putain Il est très bien c'est quoi le problème ? Je veux dire ok c'est extrêmement dur Surtout quand il joue enfant Et le jeu est assez confus parce que dans les passages Et effectivement en fait Au début on était parti sur le délire Vas-y on va faire un test là-dessus Mais en fait très rapidement En jouant au jeu On s'est aperçu qu'on avait rien à dire Bah voilà c'est pour ça que je dis Bah le jeu est très bien effectivement Alors au début je me suis dit Il y a peut-être un mince espoir Parce que j'avais entendu parler d'autres gens Je crois que j'avais vu des tests d'autres gens Notamment il me semble qu'il y a un mec aux Etats-Unis Qui s'appelle le High Red Gamer Qui avait fait un test sur les Goonies justement Mais en y jouant nous-mêmes On s'est dit mais non le jeu il est très bien Il y a pas de problème en fait Et enfin bref Et du coup voilà c'est pour ça que Bah finalement on l'a pas fait Mais à part ça bordel de merde mais c'est pas un mauvais jeu Putain de merde Mais pourquoi tu m'as mis là ? On t'entend pas là Merci Je disais mais pourquoi tu m'as mis dans le générique alors ? Si je suis bien ? Mais fais pas chier putain je l'ai monté en 20 minutes le générique C'est vrai C'est absolument vrai le générique C'est vraiment quelque chose qui a été entièrement improvisé Ça m'a pris non j'exagère 20 minutes ça m'a pris 30 minutes Et bien tant pis pour toi Tu ne retourneras jamais en 2016 Tant que tu n'auras pas testé un jeu 2016 même ça c'est le passé Tu peux me remettre dans l'étagère s'il te plaît Oh je suppose que j'ai pas le choix Qui est volontaire ? J'ai suivi mon siège à maudit Et vendredi Expert sur Megadrive Sorti en 96 Édité par Ramallon Connu pour euh... Bah euh... Expert Ce jeu est un spin-off de Eternal Champions Challenge of the Darkseid sur Megacd Lui-même une suite de Eternal Champions Un jeu de baston relativement moyen sur Megadrive On y retrouve dans les deux jeux le même personnage central Shadow dont on parlera plus tard Et surtout un putain de pavé de texte Waouh ! Et c'est aussi le retour des... C'est con mais même sur les petits détails C'est aussi le retour des musiques de Excel Saga Musiques que j'avais complètement arrêté d'utiliser Genre en 2012 parce que je les avais sur-utilisées Mais j'ai réutilisé les vieilles musiques des vieux JDG Pour cet épisode exprès quoi Après la reformation de l'Union Soviétique en 1995 Un consortium militaro Full Metal, Panic, Fumofu, pareil Vieilles musiques que j'utilisais en 2010-2011 sur les JDG Que j'avais arrêté d'utiliser Et que j'ai re-utilisé spécialement pour cette vidéo Le pro-industriel renverse les gouvernements mondiaux pacifiques Avec à sa tête 3 pays diaboliques La Suisse, le Brésil et la Corée Godley ! Mais c'est des pays pacifiques ! C'est ce que nous voyons vous faire croire ! Alors petit détail à la con mais en fait là Le camouflage sur les tanks C'est un camouflage violet et blanc Comme le chocolat Milka Voilà, petit clin d'oeil Un ami suisse bien sûr Et décide de former une alliance qui aura comme nom Les initiales de chaque pays Janus C'est trop tard pour changer de... Putain de... Ça c'est le mec chinois Putain allez vas-y Là c'est pareil, on était en mode C'est à l'ancienne, allez L'américain il a un drapeau américain Le chinois il a un chapeau chinois Je crois qu'on a pas osé mettre le chapeau Mais par contre c'est la tenue qu'on voit C'est la tenue que porte Sorina La première fois où elle apparaît dans les JDG En plus c'est même pas le japonais quoi C'est le chinois et on lui a foutu un truc japonais T'es en mode On s'en fout Donc on lance la partie Encore plus de texte Le jeu est infernal C'est un jeu sur lequel je ne pourrais jamais faire de revanche un jour Le jeu c'est vraiment 90% du temps tu attends et tu ne fais rien C'est un truc de ouf Surtout que tout ce pavé là C'est juste pour dire que tu dois activer les ordinateurs Qu'est ce qu'il y a ? Est ce que c'est mon imagination là ? Il a une très très longue bite On va dire que c'est mon imagination On va dire que c'est le programmeur le plus vénère du monde Voilà Bref une fois l'ordinateur activé Vous avez accès aux autres personnages A commencer donc par Shadow Yamoto Putain c'est une espionne ça ? Punissez moi maîtresse Ou alors je dis pas entre son look à elle Et Achille qui ressemble à une espèce d'obscure héroïne de comics oublié depuis les années 50 Et qui a en plus visiblement une énorme envie de faire caca Ou alors qui est testeuse pour le plus gros tampon du monde je sais pas Bref donc une fois que vous avez accès à tout le monde C'est répugnant mais c'est marrant J'ai même acheté le CD soundtrack du jeu on l'écoute des fois Attends j'en ai une autre si t'aimes pas ça s'appelle télé pas branché Je précie que c'est vraiment des vrais sons du jeu C'est vraiment littéralement l'ambiance sonore C'est la musique du jeu là qu'on entend 50 pages de texte et ils ont oublié de préciser qu'il y a un mec qui peut désintégrer les gens Alors petit détail aussi à la con Mais j'ai repris l'accent pour cette vidéo J'ai fait exprès de forcer l'accent du sud Pour voilà parce que maintenant t'as l'accent en Bretagne Non c'est maintenant juste forcément plus tu passes de temps L'accent c'est une construction sociale C'est à dire plus tu passes de temps éloigné de chez toi Plus tu perds l'accent Et inversement quand je retourne dans le sud Et que j'y reste plus d'une semaine deux semaines Je reprends l'accent très très vite Mais c'est juste que c'est normal Genre t'as les français quand ils vont vivre au Canada Ils prennent l'accent naturellement canadien Sans même s'en rendre compte en fait Et là du coup pour cette vidéo j'ai essayé de reforcer un peu l'accent Comme j'avais au début Parce que c'est vrai que aux dernières premières vidéos j'avais beaucoup d'accent quoi Ça dure... Je crois que ça a duré... Je sais plus exactement Mais on est effectivement pas loin des 8 minutes en fait Alors pas celui-là peut-être Mais je sais qu'à un moment Il y a une des barres qu'on a dû baisser Et c'est pareil ça a duré... Alors peut-être pas 8 minutes Mais c'est peut-être plus proche de 5-6 Mais vraiment il y a... Je sais qu'il y a eu un truc où on a attendu vraiment quasiment 5 minutes pour... Mais pourquoi putain ? Mais ils avaient pris de la drogue les développeurs ? Ah mais ça va 2 secondes oui ! Voilà je l'ai dit voilà je l'ai dit Je l'ai dit parce que c'est l'effet stressant Je n'ai jamais dit cette phrase avant dans un seul JDG Le ils ont pris de la drogue les développeurs c'est quelque chose que je n'avais jamais dit avant Du coup voilà ça y est il l'a dit Enfin ! Je vais me connecter à internet pour pirater le système Ah putain ce son ! Pour les gens du tchat qui s'en souviennent hein ! Bon donc pour les ennemis il y a juste les aspirateurs Qui des fois sont un peu chiants à combattre Parce que ben t'arrives simplement pas à les toucher Putain mais... Putain ! En plus mais merde quoi je veux dire c'est un aspirateur Elle devrait savoir gérer ça elle là ! L'ingénieur ! D'ailleurs on peut admirer le soucis du détail que les développeurs ont mis dans le jeu C'est ça les blagues les plus drôles c'est les glissades maîtrisées Ah mais putain vu qu'il y a un des programmeurs qui s'appelle David Goudénov tu comprends pourquoi Ah il est là voilà ! La naissance ! L'origine ! C'est pas si mal ! Alors évidemment un petit mot là-dessus c'est qu'on était à mille lieux D'imaginer que ce personnage deviendrait, prendrait l'ampleur de ce qu'il avait Mais ça a très vite été repris comme un mème en fait Et ça a vraiment tourné super vite C'est parti sur 9 gags Enfin c'est un truc de ouf quoi C'est vraiment un truc de ouf Alors que pourtant c'était un gag anecdotique pour nous quoi Tu vois c'est finalement comme quoi Et oui pour les gens qui ne sont pas au courant Oui David Goudénov c'est une personne qui existe en vrai C'est un vrai programmeur du coup C'est pas un truc qu'on a inventé en mode genre pour le lol ou pour la blague C'est vraiment un vrai Alors le problème c'est que maintenant retrouver le vrai David Goudénov c'est super compliqué Parce que c'est vraiment euh La vraie personne a été aspirée par la personne que nous on a créé Mais David Goudénov c'est vraiment une des personnes qui a bossé sur ce jeu vidéo en fait Et c'est probablement parce que non forcément il y a des gens qui s'appellent vraiment Goudénov En fait même pour vous dire le mec David Goudénov avait une page professionnelle Et la page professionnelle a été changée par des gens je sais pas s'ils l'ont hackée j'en sais rien Mais il y avait une page professionnelle du vrai David Goudénov qui a été changée par du coup un truc de notre David Goudénov à nous Le mec on lui a volé son identité quoi vraiment quoi Attendez si je regarde attendez juste je vous montre Donc euh tout ça c'est des David Goudénov hein Alors il y a 7 pages là mais Enfin il y en a plein il y en a plein mais pour trouver le bon et bah je suis sûr qu'on peut le trouver C'est l'enfer hein C'est la barre la plus longue du jeu C'est la barre la plus longue du jeu Je crois que c'est celle là qui doit faire 5 minutes Les barres de piratage sont plus longues ! Et évidemment voilà le grand classique c'est pareil c'est un épisode à l'ancienne Et bah on finit à l'ancienne je m'énerve et je tire sur le jeu avec un flingue Ce jeu c'est un des pires jeux que j'ai vu en 7 ans d'émission Sincèrement j'aurais pu regarder ce caillou pendant des heures je me serais moins fait chier Alors techniquement c'est pas un caillou c'est du euh... c'est du bois mort euh... exactement c'est du bois euh... Enfin donc c'est je vous ai menti c'est pas un caillou Tiens mais puisque c'est une vidéo à l'ancienne on va finir à l'ancienne Evidemment on finit sur voilà c'est moi qui m'énerve sur un remix métal bien sûr Regardez je suis un informaticien je programme la méga drive moi aussi Un caca sans baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar Je crois qu'on est de retour en 2016. Ah, j'ai récupéré ma voix ! Eh ben, je suis bien content d'être venu, parce que bon, les intrigues à base de jeux pourris qui flottent dans les airs... Bon, c'était un peu n'importe quoi, quand même, à l'époque. Ouais, c'est vrai, hein. Ça n'a rien à voir, maintenant. En termes d'écriture, de technique, on a vraiment franchi un cap. Je suis d'accord. C'est bien sûr le générique métal à la fin. C'était à l'ancienne, c'est mieux avant. Ah oui, j'avais oublié ça ! On avait remis le générique de pré-start bouton. C'est un truc à la con, hein, mais les gens... Enfin, les gens, ils l'ont peut-être même pas capté, tu vois. Mais on a vraiment remis le vieux générique de pré-start bouton, comme en 2011, en fait. Alors que le site n'existait plus. C'était devenu une blague, entre nous. Le générique de pré-start bouton, à la fin, on se foutait de nous-mêmes. Quand on le mettait, c'est à chaque fois, t'as ce gros son qui faisait... Enfin, voilà. En vrai, j'étais vraiment assez content de l'épisode. On avait vraiment fait un truc comme à l'ancienne. Mais il y avait une alchimie qui marchait plutôt bien. Et en vrai, un truc qu'on s'était dit avec Seb, parce qu'on aimait tous les deux assez bien l'épisode, c'est qu'on s'était dit, merde, mais attends, on est en mode, genre, ok, les connards, vous voulez un truc à l'ancienne, on va vous faire un truc à l'ancienne pour montrer que c'était pas forcément mieux avant. Et en vrai, l'épisode, il était vraiment bien. Du coup, en fait, l'objectif était pas vraiment atteint, tu vois, parce que c'est genre... C'est genre, du coup, on était en mode, ben oui, en fait, c'était pas mal, quoi, tu vois. Donc, au final, au final, bon, c'était cool. En vrai, c'est bien. C'est pas parce que c'était un épisode un peu troll qu'on aurait dû forcément mal le faire, bien sûr. Il fallait que l'épisode soit bien aussi. Experte, les jeux en FMV, effectivement, c'est ça. Les jeux en FMV. Écoutez, je sais qu'on a eu des différends dans le passé et qu'on n'a pas toujours été d'accord, mais... Laissez-moi vous montrer qu'on peut travailler ensemble. C'est marrant, vous ressemblez un peu tous, je trouve. C'est raciste, ça, monsieur. Désolé. Bref, laissez-moi vous montrer les résultats de notre travail. Allez, spaghettis. Le jeu vidéo, joueur du grenier. C'est le jeu fort encore pourri. Pourquoi vous avez fait ça ? Parce que je pense que votre univers a besoin de s'exprimer à travers un nouveau média et je pense que ça peut être intéressant par rapport à tous les gens qui vous suivent. Pour l'argent, oui. Alors, cette phrase, je pense que c'est votre univers, a besoin de s'exprimer à travers un nouveau média. C'est un truc qu'on nous a vraiment littéralement sorti. Enfin, des mecs qui bossaient dans des trucs genre Webédia, machin, etc. nous ont vraiment littéralement sorti. On a repris exactement la même, quoi. Salut, c'est Jean-Louis. L'esprit de Noël qui réchauffe les cœurs et les pieds. Alors, bien sûr, et le retour de Jean-Louis, doublé par Benoît Allemagne, du coup, qu'on avait pu avoir ce coup-ci de manière propre et pas à l'arrache dans une convention au pif. Donc, voilà, quoi. Sais-tu ce que c'est qu'un FMV ? Non ? Eh ben, laisse-moi t'expliquer avec une voix moins chère. Souvenez-vous de cette très, très courte... Alors, c'est con, j'adore. Alors que pourtant, il nous avait rien fait payer. Il était très gentil. Mais c'est évidemment pour la... En fait, c'est pour la blague qu'on voulait pas trop le faire chier, en fait, à Benoît. Parce que bon, il avait autre chose à foutre, le porc. Il doit avoir des journées tellement occupées. Cette période où d'un seul coup, les cinématiques se sont mises soudainement à ressembler... Wing Commander ! Chris Roberts ! Donne-nous Star Citizen ! Ah ça ! C'était la révolution ! C'était comme un film sans tomber un yetoscope. Et finalement, quelques mois après, on revenait sans... Génial, le jeu X-Files ! De la 3D moche. Ça arrivait parfois d'avoir des bonnes surprises, comme Supreme Warrior, que je trouve être le meilleur jeu FMV. Mais souvent, c'était des... Effectivement, Supreme Warrior, ce qui était un jeu assez mal noté dans les divers tests qu'on avait vus. Mais en fait, quand on y a joué, c'était vraiment un peu fun. Et justement, suis-moi, et je t'aiderai avec l'aide du joueur du grenier à découvrir plusieurs de ces jeux. Vas-y, C'est un mur. C'est une étagère. C'est une serviette et j'y ai dit qu'usagère. Alors ? C'est pas mal, hein ? Même si les FMV ont disparu depuis un bon moment, un des plus connus pour le grand public reste Night Trap, sorti en 92 sur Mega CD. Et l'histoire, la voilà ! Cinq adolescentes ont disparu après avoir passé la nuit dans la vieille maison... Ça a vraiment été la galère de le retrouver en français, ce jeu. Parce que maintenant, c'est con parce qu'en fait, il est ressorti il n'y a pas très longtemps. Mais maintenant, chaque fois qu'ils ressortent des jeux comme ça, des vieux jeux des années 90, maintenant, ils ressortent toujours uniquement en VO-STFR, alors qu'on a eu la chance dans les années 90 d'avoir tous les jeux doublés en VF. Et c'est trop relou, en fait. C'est trop relou qu'ils ne ressortent pas en VF. Et puis les caméras, quand même, elles sont vachement bien placées. Elles font des changements d'angle, des travelling, des mouvements de grue. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment le top de la caméra de sécurité. Vous faites quoi, M. Martin ? Ne vous inquiétez pas, continuez à danser. Bref, le but du jeu, donc vous contrôlez tout le monde. Alors, c'était un peu gênant à tourner parce que vraiment, on avait demandé, on avait, en plus, on avait dû passer un petit casting. Bon, ça, c'est des gens qu'on connaît, mais on avait demandé, je ne sais plus qui c'était, cette fille-là, mais on avait dû dire aux filles, allez les filles, maintenant, vous mettez en pyjama. Donc, c'est parti, vous êtes en pyjama, allez maintenant, on filme. et on était trois mecs devant les trois filles en pyjama. Qui sont ces ninjas ? J'en ai aucune idée, mais en tout cas, ils marchent tous comme s'ils avaient une poignée de verre pilé dans le cul. Ils marchent tous comme quand t'as pété, mais t'as pété tellement fort que ça a fait un petit macaron sur ton slip, et du coup, tu te baisses pour pas que le caca, il entre en contact avec tes fesses. C'est super précis comme anecdote, mais je suis sûr que vous voyez ce que c'est. Bref, après, le jeu est évidemment nanardesque, mais c'est ce qui fait son charme aussi. Ce jeu transpire les années 90 par tous les orifices, les vêtements, les coiffures, les dialogues. Bye, Eddy. Salut. Merci d'être venu, Eddy. Oh, Eddy, quand tu vas crever, Eddy. Ce dialogue est tellement nul, c'est génial. Ah ouais, Eddy, quand tu vas crever, Eddy. Jeu d'acteur extrêmement mauvais, il y en a plein, il faudrait que j'y joue un jour à ce jour, en revanche. Mais attendez, c'est pas un jeu, il n'y a que des vidéos. Pour l'instant, oui, mais continuez à jouer. La suite pourrait vous surprendre. Pas mal de jeux FMV et t'es aussi des rails-shooter. En gros, un jeu où tu regardes des vidéos défiler, tu cliques dessus. La suite pourrait vous surprendre. C'était à l'époque, vous savez, c'était le gros truc dans les titres YouTube. Genre, la suite pourrait vous surprendre. Ce qui va se passer va vous surprendre, entre parenthèses. Et où vous êtes aidé par Winston, un Jamaïcain complètement cliché qui est vraiment complètement symptomatique des gens qui n'ont pas d'imagination quand ils créent leur personnage. Bah, il doit dire que je suis d'accord avec vous. Bah, alors, le jeu en lui-même, c'est un rails-shooter, donc j'en parlerai pas parce que le gameplay n'est pas très intéressant. Juste, je mentionne son existence parce que je pense que c'est vraiment un des rails-shooter les plus laid du monde. Le jeu te chie dans les yeux, les décors sont dégueulasses, les ombles y flottent, se mettent à voler. Le jeu qui a été... Oh, c'est quoi ? Le jeu qui a été ressorti il y a très peu de temps, d'ailleurs. Il me semble qu'ils l'ont... Ils ont... Mais non, ils l'ont ressorti, je crois que je l'ai vu passer à... au dernier E3. C'est les mecs de Devolver je crois qu'ils l'ont ressorti. Il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Bon, le jeu est plutôt basique, c'est un point-and-click, enquête, tout en fait standard, mais finalement, la vidéo est assez mal exploitée. Dernière révélation sur l'affaire Yanova ! Achetez le journal ! Ça, vous voyez, franchement, sur notre fond vert à nous, on peut le faire. Vraiment, sortir ça, on peut le faire. C'est pas de problème. Une des merdes les plus connues en FMV, c'est Gabriel Naid, notamment connu pour son doublage français C'est lamentable. Le jeu commence par un groupe de villageois qui vient nous voir. Évidemment, on parlait de Gabriel Naid, ne serait-ce que pour les doublages, mais c'est vrai que hormis ça, et surtout hormis en fait très peu de... T'as hormis une grosse dizaine de dialogues, sinon le reste, c'est banal en fait. Le loup m'a regardé... ses yeux... Je sais plus si je le dis, mais on est d'accord qu'il ressemble à Ribéry. On est d'accord qu'il ressemble un petit peu à Ribéry. Je sais plus si je le dis dans l'épisode. Il était humain. Il savait ce qu'il faisait. Il savait... Ok, arrête de parler, s'il te plaît. Bref, on voit bien que Gabriel est bouleversé par ce qu'il vient d'entendre. Regardez sa tête. Est-ce que j'ai éteint le four ? Vous êtes de la télé ? J'ai les informations qui pourraient vous être d'un certain intérêt. Oui, je confirme. J'allais en parler au commissaire Leber lui poser des questions. Par exemple, pourquoi les poils trouvés sur les lieux du crime sont roux, alors que ceux des loups du zoo sont gris ? Le doubleur, il sait pas lire, là. C'est pas possible. Non, mais dans le jeu... En vrai, après, j'ai compris ce qui s'était passé. C'est qu'en fait, le doubleur essaie absolument de coller au mouvement de bouche du personnage qui sont un peu erratiques. Mais du coup, forcément, il est obligé... En français, ça ruine l'addiction complètement, en fait. Donc, c'est... C'est pour ça qu'il y a certains passages où vraiment, tu sens qu'il met des pauses, des pauses randoms au milieu des phrases, en fait. On entend même l'équipe technique parler sur certaines répliques. J'ai désiré de l'accompagner depuis bien avant votre naissance. Exactement. Fais-le lentement. Évidemment. J'arrive pas à me relire. Je désirerais de l'accompagner de bien avant. Depuis... Mais vous vous rendez compte quand... C'est vraiment rester dans le jeu. C'est vraiment un truc de fou. Que ça soit resté dans le jeu, c'est vraiment un truc de malade mental, quoi. C'est qu'ils aient oublié d'enlever le mec qui juste corrige le gars. Et sinon, alors, je crois, pour me souvenir, pour l'anecdote, que le doubleur de Gabriel Knight, c'était effectivement pas un professionnel... C'est pas un professionnel dublage. C'était une connaissance du mec qui avait fait le jeu, en fait. Donc, le jeu commence par un briefing qui durait une éternité avec ton chef qui te bassine sur le fait qu'on n'est pas des cowboys, qu'on se bat en groupe, qu'on est une équipe et blablabla. Fait, je passe. C'est fou. Le jeu ne te laisse pas passer les dialogues, c'est fou, quoi. Si tu passes un dialogue deux fois... Je sais pas, ça, je l'ai pas dit derrière. Si tu passes un dialogue deux fois dans le jeu, donc si deux fois tu skippes un dialogue, c'est game over. À la limite, ça, c'est pas très grave. Par contre, moi, ce qui m'emmerde, c'est le fait que l'entraînement ressemble à ça. Ça prend une éternité. Là, évidemment, c'est coupé, mais vous vous souvenez, j'ai fait la revanche. J'ai fait la revanche sur ce jeu. Ça prend une putain d'éternité. Ça dure... Je crois que ça dure vraiment 30, 40 minutes un truc comme ça. C'est insupportable. Ça va ? Et puis c'est pas fini parce qu'une fois que tu as fini l'entraînement, après, il y a le briefing. Ils te laissent pas passer après. Alors, anecdote sur cette scène, c'est qu'en fait, on avait des journalistes de... C'est la main de Nico qui est au milieu, en fait. Moi, mes deux mains sont à gauche et à droite. Et en fait, on avait des journalistes de France 4, il me semble, qui étaient venus pour regarder, pour assister à un tournage. et précisément, le seul jour où ils choisissent de venir, c'était le jour où on avait tourné ça. Ces grands-enfants se retrouvent à faire des blagues un peu potaches. On vous laisse apprécier. Le but, c'est que ça fasse ça, en fait. Je sors un doigt, je sors deux doigts et puis je sors trois droits. Humour, parce que je n'ai pas trois mains. Du coup, les mecs, ils ont vu ça. Donc évidemment, ils ont fait leur reportage en même temps. Joueur du grenier, un humour. C'est au fond, au fin fond de la Bretagne que l'on retrouve un youtuber du nom de Joueur du grenier des blagues un peu potaches et donc, ils mettent l'extrait où t'as Nico qui est couché par terre pour faire le fuck et juste après, t'as la voix off qui fait « Voilà, voilà ! » « Voilà, voilà ! » On va dire « Mais niquez au merde ! » C'est bon. Tu sais, ça va. Forcément, ça arrive. C'est vous qui avez choisi de venir. Fallait venir quand on est à Harry Potter, sinon. « On s'en bat les couilles » « On s'en bat les couilles » Ok, alors j'ai passé la musique du coup de... Je ne sais plus comment il s'appelle, c'est Yeye... Je ne sais plus, j'ai oublié son nom, je l'ai croisé en vrai en plus sur un tournage de In The Panda. Sa musique qui a explosé après cet épisode. Du coup, elle était déjà un petit peu connue mais elle a explosé, elle a pris des millions de vues juste après Mister Yeye, merci. Elle a pris des millions de vues juste après cette vidéo parce que les gens, ça les a fait hurler de rire le « On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, yeah, 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 yeah. » Et voilà. « 30 minutes à faire un entraînement, 30 minutes... » Ah, Miss Yeye, c'est un... D'accord, ok. Miss Yeye, mais non, ça marche. « 30 minutes à écouter un briefing, j'ai le droit de jouer maintenant ? » « Je suis le SWAT, pas la putain de police municipale, je veux tirer sur des gens ! » Bah, la première mission consiste à déloger une grand-mère diabétique et cardiaque de sa maison. C'est pas moi qui le dit, c'est le briefing. Il faut bien commencer quelque part. « Vous en avez assez, hein ? Vous en avez assez de cette bande de racailles. » « Et pourtant, même ça, j'arrive pas à le passer. » C'est fou, t'envoies le SWAT pour une mémé, quoi. « Clique sur n'importe quel bouton sur lequel tu n'étais pas censé appuyer, le jeu te renvoie... » Mais elle est hardcore, elle a mémé, je rappelle, elle est super vénère. « Pour refaire tout le tuto, j'ai eu beau jouer pendant des heures, j'ai même pas trouvé simplement comment bouger mon personnage. Le seul truc que j'ai trouvé pour le faire bouger, ça a fait ça. « C'est génial ! » On était, franchement, le jour où c'est quand on a testé le jeu, on a éclaté de rire, mais vraiment, pendant une heure, on ne pouvait plus s'arrêter de rire avec Seb et Karim. C'était incroyable. C'était incroyable. On est un mec du SWAT. On a joué... En plus, je crois que la sauvegarde, elle était super loin en arrière. On a joué pendant genre... Je sais pas, on avait joué pendant... On était à deux heures de jeu, un truc comme ça. Et on se fait buter à la première mission par une grand-mère sans avoir tiré le moindre coup de feu. On a explosé de rire. Vraiment, on n'en pouvait plus. On pleurait de rire, quoi. Pop était le meilleur d'entre nous. Mais parfois, être le meilleur de l'élite de la police ne suffit pas face à une septuagénaire cardiaque et diabétique. D'ailleurs, on va l'enterrer juste après les mortes à cause du bruit provoqué par son arme. Et attention, ça n'est pas une question de réflexe. Parce que putain, il faut mettre dans le... Je redis ça, mais il faut mettre en exergue le fait qu'on s'est tapé tous les dialogues, les dialogues qu'on ne peut pas passer, les 40 minutes d'entraînement, qu'on a dû refaire deux fois en plus les 40 minutes d'entraînement parce que forcément, on essayait tous les moyens pour être... On cherchait tous les trucs pour pouvoir passer ce putain d'entraînement. Et à chaque fois, ça nous faisait... Non, mais il faut recommencer depuis le début. Et on devenait fou. Ça faisait... Toute la journée, on jouait et on fait première mission, on va enfin avoir de l'action et on se fait buter par une grand-mère. Alors du coup, évidemment, je fais la gueule dans l'épisode, mais en vrai, on était cassé en 8, on était mort de rien. On n'en pouvait plus. Voilà, il faut savoir s'avouer vaincu quand on tombe sur plus fort que ça. Ok, sérieusement, il n'y a rien d'intéressant dans votre jeu de merde. Depuis tout à l'heure, ça fait glancer des vidéos les unes après les autres. Oui, je sais, mais il reste une vidéo. Attendez. C'est bon. C'est un jeu érotique. Bon. La dernière. Alors, le jeu commence donc où vous avez rendez-vous avec votre pote. Un espèce de colossal gros bof qui a pitié de toi et qui, du coup, t'envoie vers une agence de rencontre nommée Manenov. En arrivant, vous rencontrez Jerry, la patronne de l'agence et vous pouvez commencer à lui parler. Vous dites même pas bonjour et les trois premières choses que vous pouvez dire, c'est ça. Réponse 1. Je suis le président du club de gynécologie amateur. Notre devise, toujours à votre cervix. Ce jeu a absolument les meilleurs punchlines. Parce qu'en fait, le cervix, c'est une partie de la... c'est une partie de la... Réponse 2. J'ai une cargaison de capote puis je vous l'ai livré à l'arrière. Et par derrière, je veux dire... Voilà, fini là. Enfin, je veux dire, signez là. Réponse 2. On n'a jamais fini la revanche de ce jeu parce que je pense que je me ferais mal de Twitch. Mais vraiment, c'est à moi... C'est à crever de rire. C'est vraiment quel dommage qu'on puisse pas faire la revanche de ce jeu en vrai parce que... Putain. Oh, le docteur de l'amour est à son poste. Avez-vous des patients pour moi ? Bien que je sois tenté de répondre la troisième parce que les seules conséquences que je vois aux deux premières c'est celle-là... J'ai envie d'encourager la créativité en prenant la deuxième. Malheureusement, Jerry, étonnamment, ne me croit pas. Montrez-moi votre carte de membre du club de gynécologie amateur pour voir. Donc, vous continuez à parler avec Jerry alors selon vos réponses, sa tête va changer exprimant ses sentiments, la joie, la méfiance, la constipation... Ce qui est terrible, c'est que des fois, t'as l'impression que tu vas te faire envoyer chier mais non, c'est la bonne réponse. Genre par exemple, wow, une femme belle et intelligente, c'est tellement rare de nos jours. Mais heureusement, quand vous vous trompez trop souvent, votre pote vous parle et vous donne des conseils. You shouldn't be surprised by her reaction, old chum. Comment ça marche ? Elle est dans son esprit ? C'est un fantôme ? C'est super séduceur avant l'heure un peu. Dis-lui qu'elle est bonne. Moi, elle est bonne, elle est... Bref, l'histoire c'est que tu dois draguer Jerry mais que Jerry accepte de se faire draguer seulement si tu réussis à sortir avec ses cinq copines. Donc, bref, tu pars pour le club de gym pour rencontrer les autres filles qui ne font clairement pas de la gym. Il va donc falloir leur parler à chacune et essayer de toutes les draguer. Alors qu'elles sont toutes à côté les unes des autres, je rappelle. Vous savez, j'ai pas pour habitude de courir après les femmes et de... Ah, va te faire foutre. Excusez-moi, mademoiselle, vous êtes vraiment charmante. Vous êtes actrice de porno ? Bon, après, je vais pas finir le jeu. C'est un vrai dialogue. Mais après, bon, les répliques de ce jeu sont... Alors, vous en pensez quoi ? Ben, vous savez, un jeu vidéo, c'est pas juste regarder des vidéos et de temps en temps cliquer sur un bouton pour faire avancer l'histoire. Ça, c'est pas un jeu vidéo, c'est un film interactif. Après, moi, je dis pas, j'aime bien regarder des vidéos, mais un vrai jeu vidéo, c'est pouvoir faire des choix, pas avoir l'illusion d'avoir le choix. Quoi ? Vous refusez la sortie du jeu après tout le temps qu'on a passé à travailler dessus ? Ben oui. Ben, moi, je fais comment pour payer mes emplois ? Je les paye pas, mais je les paye pas, mais je les fais pas d'argent parce qu'en fait, je veux acheter un patroux. Parce que je veux acheter un patroux. Parce que je veux acheter un patroux. Accès anticipé ? Merde ! Bon, en même temps, les gens seront pas assez compres. 10% de réduction ? À l'aise ! Je crois que c'était avant Star Citizen. Ben voilà, effectivement, c'était super séduceur avant l'heure. L'épisode qui est très fun. L'épisode était très drôle, pour le coup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada